Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce deuxième cours d'introduction à la programmation Java. La dernière fois, nous avions vu ce qu'était Java et la différence entre compilation et interprétation, ainsi que le rôle de la machine virtuelle Java, la JVM. Dans cette séance, nous allons voir comment éditer, c'est-à-dire écrire et modifier nos codes, puis comment les compiler, c'est-à-dire obtenir un code exécutable pour la machine virtuelle Java, et finalement comment l'exécuter. Tout au long de cette séance, nous pondrons comme base le fameux programme Hello World qui affiche juste un petit texte. Conseil, essayez de reproduire les opérations et n'hésitez pas à mettre pause. Est-ce que je dois installer d'autres logiciels que Java ? En fait, n'importe quel éditeur de texte suffirait, mais il est fortement recommandé d'installer un éditeur spécialisé pour la programmation. Voici ceux que nous utiliserons pendant les cours. J-Edit, Sublime Text et enfin Eclipse. Les liens sont donnés dans la description en bas. Il existe d'autres éditeurs tels qu'Imax ou bien J-Edit. Vous trouverez facilement des tutoriels pour installer ces logiciels. Nous utiliserons aussi par la suite Bluegee pour la conception de certains programmes. Comment utiliser J-Edit ? Voyons voir pour écrire notre petit programme Hello World. Tout d'abord, lançons un terminal aussi appelé un shell. Qu'est-ce qu'un shell ? Je ne vois pas cela sous Microsoft Windows. C'est appelé un vide de commande sous MS-DOS. Vous trouverez facilement des tutoriels sur l'utilisation des shells et de leur commande. Et ce, pour la plupart des systèmes d'exploitation existants tels que Linux, Windows ou Mac OS. En attendant, les commandes présentées dans ce première séance seront suffisantes pour ces cours. Ainsi, il est recommandé d'avoir un dossier spécifique pour les programmes Java qui seront développés tout au long de ces cours. Donc, plaçons-nous dans le dossier TP-Java. Pour ce faire, tapons CD TP-Java puis entrer. CD est pour Change Directory. Puis, allons dans le sous-dossier Hello. CD Hello. J'exécute J-Edit Hello.Java. L'extension est Java pour indiquer que c'est un code source Java. J-Edit est un éditeur assez simple. Nous verrons quelques fonctionnalités tout au long des séances. Nous pouvons maintenant commencer à taper notre code Java. Dans un premier temps, déclarons le nom de la classe qui sera pour l'instant et par abus de langage, le nom du programme. Public Class Hello. Nous reviendrons plus tard sur cette notion de classe. Ici, ce sera Hello comme le nom du fichier, ce qui est obligatoire en Java. On peut remarquer que les deux mots clés sont colorés, les rendant plus lisibles à la lecture du code. Qu'est-ce qu'un mot clé ? Dans un langage de programmation, c'est un mot qui a été réservé dans la grammaire du langage pour une utilisation spéciale par ce langage. Aucun élément du code ne peut être déclaré avec un mot clé. Par exemple, il n'est pas possible d'appeler notre classe public. Les mots clés permettent l'articulation du code et il est donc important qu'il soit bien visible. Mais pourquoi public ? Afin qu'il soit accessible pour tous et que notre programme soit exécutable de l'extérieur. Ici, le terminal. L'accolade ouverte indique le début du contenu de la classe du programme. Nous mettons tout de suite une accolade fermée pour indiquer la fin. Du code entouré par des accolades est ce qu'on appelle un bloc de code. Un bloc de code contient des instructions. Ici, nous avons un grand bloc contenant deux sous-blocs en rose et le deuxième sous-bloc contenant lui-même un sous-sous-bloc. A chaque fois, nous avons des instructions dans le bloc, dans le deuxième sous-bloc et aussi dans le sous-sous-bloc. Avec J-Edit, quand on clique proche des accolades, on peut voir le bloc de code. Nous pouvons maintenant déclarer l'entrée du code, c'est-à-dire la méthode principale de début d'exécution du code qu'on appelle main. Grâce à un copier-coller, insérons le code. Celui-ci est public static voidman strig, accolade ouverte, accolade fermée, arg, avec l'ouverture d'un autre bloc de code. Nous pouvons tout de suite fermer ce bloc et maintenant sauvegarder. Contrôle S et je sauvegarde sous le nom hello.java. enregistrer. Regardons tout de suite comment compiler puis exécuter notre petit programme. Pour ce faire, tapons javac hello.java pour compiler. Le C est pour compiler. J'appuie sur rentrée. Tapons ls pour afficher le contenu de mon dossier. Nous trouvons qu'il existe maintenant un nouveau fichier appelé hello.class et qui correspond à la compilation pour la JVM de mon fichier. Tapons java hello pour l'exécuter. Petite remarque. Après avoir supprimé le fichier hello.class avec la commande rm hello.class, nous pouvons directement exécuter le fichier java avec la commande java hello.java. Dans les deux cas, il ne se passe rien puisque le bloc de code de la méthode principale est pour l'instant vide. Dans ce contexte de programmation java, qu'appelle ton méthode ? Disons qu'il s'agit d'un savoir-faire, un ensemble d'instructions qu'exécutera le programme pour résoudre une tâche particulière. Une instruction désigne une étape dans un programme, l'action nécessaire que la machine doit effectuer. Pour le main, il s'agit du bloc de code indiquant le début et la fin du programme. Que signifie le mot-clé ? Boyd. Il signifie littéralement rien ou néant. Il s'agit d'indiquer qu'une méthode ne retourne aucune valeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résultat du calcul directement accessible. Cela sert donc à distinguer les méthodes qui ne retournent pas de valeur, appelées procédures sur d'autres langages de programmation, de celles qui en retournent une, appelées fonctions. Plus précisément, qu'appelle-t-on retourner une valeur ? Comme cela a été déjà vu en mathématiques, imaginons une fonction f qui a un entier relatif associé la valeur 2x plus 1. x est le paramètre. Si nous donnes f de 2, nous dirons que pour la valeur 2, la valeur renvoyée ou retournée par le calcul, de la fonction f donne 2x2 plus 1, c'est-à-dire 5. Nous dirons aussi que nous n'aurons appelé la fonction f pour indiquer que nous utilisons le calcul qu'effectue cette fonction. En bas, pour la fonction f, nous avons le code Java. Nous détayerons cela dans une prochaine séance. Parguer donc le paramètre de la méthode principale ? Tout à fait ! Cela correspond aux arguments du programme quand il est appelé exécuté par le terminal. Par exemple, pour la commande jedit-norestore.java, exemple Java est le second argument, tandis que-norestore est le premier argument. Celui-ci sert, dans ce cas précis, à ne pas relire d'ancien code pour jedit. Mais qu'est-ce que ? String ? Crochet ouvert, crochet fermé ? Il s'agit d'un tableau de string. Dans notre exemple, il s'agirait que arg contienne les deux mots que sont « tirenorestore » ainsi que « exemple.java ». Nous reviendrons sur la notion de tableau dans un prochain cours. String, est-il un mot-clé ? Non, il s'agit d'un type de données, celui des chaînes de caractères. Nous reviendrons sur cette notion de typage prochainement. Une chaîne de caractères est une suite de caractères. Les caractères de séparation, typiquement les espaces ou les tabulations, permettent de distinguer les mots. Il existe aussi le caractère de fin de ligne pour avoir plusieurs lignes. En java, on le note en 6 slash n. Un string se termine par un caractère spécial de fin de chaîne. Pour revenir brièvement sur arg, notre tableau de chaîne de caractères, nous aurions, pour la commande jedit –norestore1.java, arg avec deux cellules, l'une pointant sur la chaîne –norestore et la deuxième cellule qui pointe sur la chaîne de caractère –norestore1.java. Mais que signifie le mot-clé statique ? Statique indique que ce savoir-faire restera analogue dès le chargement de la classe, c'est-à-dire au démarrage du programme. Nous reviendrons plus en détail sur certains mots-clés dans le cours de programmation objet, notamment sur leur sémantique. Revenons sur notre code. La méthode système.out.println Prends en argument la chaîne de caractère à afficher, ici Hello World. L'argument est donné via les parenthèses. On ajoute le point-virgule pour indiquer la fin d'une instruction. On remarque tout de suite que le code est bien indenté. Qu'appelle-t-on indentation du code ? L'indentation consiste en l'ajout d'espace dans un code de manière à faire ressortir les blocs ou les instructions. C'est souvent esthétique, sauf pour certains langages comme Python, où l'indentation s'avère obligatoire. Si je supprime tous les espaces et toutes les tabulations et que je sauvegarde, on peut toujours continuer à compiler le code, mais celui-ci est évidemment complètement illisible. Et c'est regrettable, car les codes sont souvent relus ou réutilisés, même des fois par le propre créateur du code. Et pourquoi LN ? Tout simplement pour Newline. Print afficherait le texte, comme ceci, sans retour à la ligne. Que se passera-t-il, si j'oublie le point-virgule ? Il existe différents types d'erreurs. Celle d'oublier un point-virgule est une erreur syntaxique. Voyons ce que produit le compilateur Java si on insère quelques erreurs dans le code. Comme par exemple, oublier ce point-virgule. Je sauvegarde, je demande à compiler, et il m'indique bien qu'à la ligne 3, il manque un point-virgule. Je le retrouve dans J-Edit ici, où c'est en rouge. Essayons maintenant de supprimer la collade. Encore une erreur syntaxique. Le compilateur Java indique qu'il manque un point-virgule à la ligne 2. En réalité, il s'agissait de l'oubli de la collade. On peut encore imaginer d'autres erreurs, comme par exemple, oublier un S à classe. Cette fois-ci, le compilateur Java indique encore qu'il y a une erreur à la ligne 1, et qu'il ne reconnaît pas la forme de la classe. On reprend. À la place d'une void, mettons voix. Là, le compilateur Java indique qu'il ne connaît pas le symbole voix. En effet, c'était le symbole void. Pour le print, mettons par exemple 2p. Encore une fois, le compilateur Java indique que print, ici avec 2p, n'existe pas. On peut imaginer plein d'autres types d'erreurs. Vous en ferez l'or de votre épée, et nous donnerons quelques autres exemples dans les prochaines séances. Est-ce pareil avec Sublime Text ? Grossièrement, oui. Lançons Sublime Text, et j'ouvre Hello.java. On remarque encore une fois, les mots-clés sont dans une police et une coloration spéciale. L'implantation du code est affichée avec des petits traits, et on retrouve aussi les numéros des lignes. Cet éditeur possède des fonctionnalités aussi très intéressantes, comme l'expansion de code. Comme ceci. On peut aussi compiler le code, et afficher où sont les erreurs. Je vais quand même par exemple supprimer le point-virgule et demander à compiler. Le compilateur m'indique qu'il y a une erreur à la ligne 3, et Sublime Text, l'affiche ici, Sublime Text, permet aussi l'insertion de commentaires. Edit, comment, bloc de code. Et nous voyons que le texte est grisé. Qu'appelle ton commentaire ? Les commentaires sont des portions de code source ignorées par le compilateur ou l'interpréteur, car destinés en général à un lecteur humain et non censés influencer l'exécution du programme. Par exemple, ici, nous pourrions marquer Début du programme. Les commentaires sont le plus souvent utilisés pour expliquer le code. Certains outils, appelés générateurs de documentation, permettent d'extraire l'information disponible dans les commentaires pour créer automatiquement une documentation du programme. Nous y reviendrons prochainement. On utilise parfois une mise en commentaire pour préciser des contraintes ou des propriétés du code. Nous verrons cela en deuxième année d'ingénieur. Petite remarque, on distingue les commentaires car ils apparaissent en italique. Et cela est aussi vrai avec J-Edit. Et pour Eclipse ? Eclipse est un IDE, un environnement de développement très complet. Pour avoir notre petit programme, on va créer un projet Java qu'on va appeler ici Hello. On peut voir qu'il nous propose de le mettre dans un dossier spécifique. Dans le cas de mon ordinateur, dans le sous-dossier qui s'appelle Eclipse Workspace. Je clique sur Next. Je demande à ne pas avoir un pré-fichier Java. Je verrai que les binaires, c'est-à-dire les points classes, seront mis dans un sous-dossier bin. Et les points Java seront mis dans un sous-dossier source. Je clique sur Finish. Clique droit New Class. Bien évidemment, on sera mis dans le sous-dossier source. Ma classe, je l'appelle Hello. Je peux même directement obtenir le public static-boyman. Je termine. Et nous avons directement les sources. Je veux rajouter mon système.out. Et là, on constate que Eclipse nous propose directement la suite, ce qu'on appelle la complétion de code. Donc système.out. point. Il me propose quels sont les savoir-faire, les méthodes de out. Ici, on va choisir PrintNN. Et je vais mettre la chaîne de caractère Hello World. Je sauvegarde. Ici, j'appuie sur Run. Mon programme s'exécute et affiche ici Hello World. Un des avantages des clips, c'est qu'il permet aussi de détecter les erreurs directement dans le code, sans avoir préalablement à compiler. Si je supprime le point-virgule, il me propose ici, si je clique une erreur, il manque un point-virgule que je peux insérer. Si je change le PrintNN en PrintLen, il me dit que la méthode n'existe pas et me propose de la changer soit par Print, soit par PrintLen, ce que je valide. Autre erreur possible, supprimer la collade, il m'indique ici qu'il manque soit une parenthèse ou une accolade. Donc, je mets la collade. Avec Eclipse, on a aussi l'affichage des blocs qu'on peut voir avec la barre bleue. Alors, quel éditeur choisir ? J-Edit est plus simple à prendre en main, mais aussi plus limité. Eclipse est très complet, mais est plutôt réservé à des utilisateurs bien plus avertis. Sublime Text peut servir d'intermédiaire. Cela dépend de vous et de vos besoins. Dans le cas de ce cours, nous utiliserons les trois afin de voir et leurs avantages et leurs inconvénients. Que puis-je faire maintenant ? En exercice, je vous propose de tout refaire par vous-même, puis de modifier le texte à afficher, par exemple, pour obtenir « Bonjour l'épizène ! » Et pour la suite, nous verrons la prochaine fois comment obtenir nos propres méthodes, nos propres savoir-faire. Cela nous permettra de simplifier l'écriture des codes. Nous verrons aussi la notion de séquence, c'est-à-dire de faire exécuter des instructions dans un ordre bien spécifique. Enfin, nous étudierons la notion de variable. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada